Et à Montréal, les résidents d'un immeuble qui avait été ravagé par les flammes il y a un mois vivent un véritable cauchemar. Anne-Sophie, après avoir été évacuées une première fois lors de l'incendie en septembre, le même scénario s'est reproduit dans la nuit de vendredi, alors que l'immeuble a été inondé. En pleine nuit, rappelez-vous, vendredi nuit, il faisait pas beau du tout, beaucoup de pluie. Ils ont passé 7 heures à l'extérieur avant d'être pris en charge par la Croix-Rouge. Je vous explique un peu la situation et je vous montre à quoi ça ressemble en direct. On se trouve dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. C'est un immeuble avec environ 10 logements et depuis des années, il y a beaucoup de problèmes, hein? Des problèmes d'infiltration d'eau, d'insalubrité, on parlait même de coquerelles, de puces de lits. Et ce qui s'est passé le 7 septembre après l'incendie, c'est que la Ville, les inspecteurs, ont permis aux gens de réintégrer la plupart des logements. Les inspecteurs ont dit que c'était sécuritaire. Mais notre collègue, Kevin Crane-Lemarin, était venu sur place, là, et ce n'était pas du tout sécuritaire. Il lui-même nous avait confié avoir de la misère à respirer à l'intérieur du logement. On a parlé plutôt, ce matin, avec un organisme d'entraide pour ces locataires-là qui nous explique à quel point la Ville n'a pas considéré les besoins de ces locataires. Écoutez. Je n'en ai pas de solution. Soit qu'on reste ici à l'hôtel, que la Croix-Rouge nous aide, la Ville. Sinon, bien, on est dans la rue. Parce qu'ils ont condamné le bloc qui est censé être dangereux. Il peut s'effondrer à tout moment, fait qu'ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas entrer. Ça fait 7 ans, puis 7 ans qu'il y a eu des coquerelles là-dedans. Donc, vous venez tout juste d'entendre ces locataires qui vivent vraiment une situation difficile, qui ne savent pas où elles vont dormir mardi soir après que l'hôtel les a hébergés quelques jours. Là, écoutons maintenant l'organisatrice communautaire qui nous explique comment la Ville a géré cette situation. L'immeuble était déjà en train de moisir suite aux boyaux d'incendie qui ont aspergé le feu. Ça se ruisselait à travers les étages. Il y avait une odeur de moisissure. Moi, je ne pouvais pas respirer dans l'immeuble. Le journaliste qui est venu le 22 ne pouvait pas respirer. Il devait sortir pour respirer de l'air sain. Donc, on nous dit que ces gens-là peuvent vivre dans cet immeuble-là et c'est complètement faux. Donc, moi, j'inviterais nos élus de l'arrondissement à venir passer une nuit dans cet immeuble pour voir comment ça. Les locataires qui sont temporairement à leur reloger dans un hôtel du centre-ville jusqu'à mardi soir, à suivre, est-ce qu'ils seront repris en charge par la Croix-Rouge dès mardi? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils dormiront à la rue. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Sous-titrage Société Radio-Canada